Bonjour tout le monde et bienvenue sur Blablainux pour une nouvelle vidéo. Que va-t-on voir ? On va voir les Spice Cinnamon. Et là vous vous dites, mais de quoi il me parle encore ? Vous avez déjà sûrement vu dans des billets de blog officiels ou des billets de blog de ma part, que ce soit un billet de blog officiel ou provenant de moi, donc de Blablainux, parfois est évoqué les Spice Cinnamon. Si on traduit littéralement Spice, ça veut dire épice, piment, et bien on pourrait dire que les Spice sont là pour venir pimenter, agrémenter l'environnement de bureau Cinnamon. Alors, quand on évoque, quand on parle des Spice Cinnamon, pour expliquer simplement, on peut dire que ce sont des extensions qui sont répertoriées sous quatre catégories. Nous avons les thèmes, nous avons les appelés, nous avons les desclés et nous avons des extensions à proprement parler. Les thèmes, et bien touche, comme son nom le laisse sous-entendre, aux thèmes de l'environnement de bureau. Nous avons les appelés ou appelettes, comme certains disent, qui sont en fait, et bien, oui, vous avez déjà vu des icônes qui viennent se situer dans le panneau, dans le panel, souvent extrême droit. Et bien voilà, ça ce sont des appelés. En fait, des appelés, ce sont des extensions pour le panneau. Voilà. Nous avons les desclés. Et bien les desclés, ce sont des extensions, pourquoi ? Pour le bureau. Desclés, desktop. Voilà. Et alors, nous avons les extensions, réellement, les extensions, qui, elles, qui, elles, modifient le comportement de l'environnement de bureau. Donc, en l'occurrence, Cinnamon. Parce que quand on parle de Spice, c'est Cinnamon. OK ? Ça a été prévu pour l'environnement de bureau, Cinnamon. L'environnement de bureau Gnome utilise ces fameuses extensions pour Gnome. Eh bien, Cinnamon utilise comme base l'environnement de bureau Gnome. Mais vous n'allez pas pouvoir, sur Cinnamon, utiliser les extensions de Gnome. Cinnamon a son propre magasin, avec des guillemets, son propre magasin d'extensions, que l'on nomme les Spice. Les Spice, pour l'environnement de bureau Cinnamon, qui sont regroupés, je viens de les citer, en quatre catégories. Thème, Applet, Desclés et les extensions. OK ? J'espère que, voilà, j'ai quand même essayé d'être le plus clair possible. Alors, regardez. Ça, c'est le stack, donc, Linux Mint, via lequel, quand j'ai des questions, quand j'ai des questions à poser à Clément Lefebvre, eh bien, voilà, je peux les poser, je peux faire éclairage une question. Et là, je lui ai posé une question. Bonsoir, c'est encore moi. Oui, c'est encore moi, parce que je lui ai posé pas mal de questions de cet an-ci. Je compte faire une petite vidéo sur les Spice et Cinnamon. Juste une question. Est-ce que ce projet, donc je parle du site, je vais vous le montrer, est géré par l'équipe de Mint ? Je pense que non. Mais Mint le reconnaît officiellement et il est légitime, puisque ce site est un sous-domaine de linuxmint.com et parce que les Spice sont téléchargeables directement depuis le système. C'est bien ça ? Merci pour ta réponse. La réponse de Clément, elle est plus bas. Voilà. Oui, ça fait partie du projet Cinnamon. Par exemple, les appels sont développés sur, je vais vous le montrer où, et elles intéressent automatiquement dans le site que tu as mentionné. Cinnamon est un projet mené par Linux Mint, mais qui vise à être compatible au-delà de Linux Mint. Spice, c'est un sous-projet de Cinnamon. Super, merci. Et travaille bien sur la V20. Un petit pouce en l'air. Cool ! Alors, voilà. Là, nous sommes sur le GitHub de Linux Mint. OK ? Linux Mint, c'est un... Donc, c'est un... Voilà, c'est un projet. Saloperie de GSM. Nous allons remédier à cela tout de suite. Hop là. Voilà. Donc, Linux Mint a son projet sur GitHub. Linux Mint a des tas de sous-projets. OK ? On peut voir Warpinator. On peut voir Cinnamon. Cinnamon, c'est un projet de Linux Mint. Nemo, Muffin. Voilà. Et qu'est-ce que l'on retrouve ? Regardez bien. Cinnamon, je vais faire dans l'ordre. Cinnamon Spice Thème. Cinnamon Spice Appelé. Cinnamon Spice Desclet est plus bas. Cinnamon Spice Extension. Voilà. Alors, pour être clair, donc, ça fait une, deux, trois, et la quatrième catégorie est ici plus bas. Chaque fois que quelque chose est développé dans une de ces catégories, eh bien, le développement est poussé sur ce site dans la même catégorie. Ça, c'est le site officiel des Spice Cinnamon. La preuve, regardez bien, je vais faire ici Linux Mint. Linux Mint. Voici le site officiel de Linux Mint. Linux Mint .com On peut le voir ici. Eh bien, le site Cinnamon Spice est un sous-domaine de Linux Mint .com OK ? Voilà. Alors, ensuite, donc, comme je l'ai dit, si quelque chose est développé dans les appelés, ça atterrira automatiquement sur le site officiel catégorie appelés. Si quelque chose est développé dans les thèmes, donc, sur GitHub, cette chose, ce développement sera automatiquement poussé dans la même catégorie sur le site officiel. donc, je suis dans les thèmes, donc, dans les thèmes. OK ? Et ainsi de suite. Desclet. Desclet. Et alors, on descend. Et le dernier qui est ici. Hop, 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 les extensions. Les extensions. Voilà. OK ? Alors, je vais revenir là. Voilà. Moi, je suis logué sur GitHub. Je peux me loguer sur le site Cinnamon Spice également. Via quoi ? Eh bien, via GitHub. Tout simplement. Voilà. Je suis logué. OK ? Alors, comment ça fonctionne ? Je vais démarrer une machine virtuelle. Voilà. Là, vous vous en doutez bien. Je ne peux pas prendre une Ubuntu. Ce serait une Linux Mint. 19.3. Et vous vous en doutez bien. Ce ne sera pas une XFCE ou une MATE. Ce sera une Cinnamon. Obligé. Les Spice existent et ont été créés pour l'environnement de bureau. Cinnamon. Linux Mint. Cinnamon. OK ? Alors, comment ça fonctionne ? Regardez bien. Je vais me rendre dans paramètres du système et les quatre catégories là. thème, appelé, test clé, extension. Eh bien, elles se trouvent ici. Thème. Nous avons appelé. Nous avons Desclet et nous avons le dernier. Les extensions. Alors, comment ça fonctionne ? C'est un peu plus simple. En réalité, moi, je pense que voilà, l'utilisateur lambda, il n'avait même pas connaissance qu'il existait un site officiel. Maintenant, il va en prendre connaissance. Je pense qu'il ira faire un petit tour pour savoir certaines choses. Ce sera ici qu'il ira. Il n'ira pas voir sur le GitHub. Maintenant, l'utilisateur un peu plus avancé, je pense, voilà, qu'il ira, je pense, voir également sur le GitHub ou exclusivement sur le GitHub. OK ? Alors, comment ça fonctionne ? Regardez, je vais aller dans le thème. Voilà, je vais aller dans le thème et on peut demander un classement par popularité ou le dernier qui a reçu une mise à jour, un correctif. On peut voir. Il y a un jour, il y a un jour. OK. On peut faire une recherche. Donc, le plus populaire, voilà, c'est Adapta Notco. je peux directement le downloader, le télécharger. Un clic dessus, ben voilà. Laisse apparaître des tas d'informations. L'identifiant, la dernière modif, dernier commit. Donc, on peut le télécharger. Le site web, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est où il est situé sur GitHub. Je clique. Hop là, Linux Mint, Cinnamon Spice Thème et je suis dans Adapta Notco. Voilà. Et on peut voir que tout ce qui apparaît ici, c'est ce qui apparaît ici. Tout ce qui est modifié ici, que ce soit dans les informations, le code à proprement parler, est poussé automatiquement vers le site ici. OK ? Et tout ce qu'il y a donc sur le site officiel, Cinnamon Spice ou GitHub, peu importe, peu importe, eh bien, se retrouve dans la distribution Linux Mint 19.3 Cinnamon. Regardez bien. on va faire un petit truc bien marrant. Hop là, je vais faire... On va faire comme ça. Regardez bien, je vais me rendre dans les thèmes. Voilà. Spice Thème. Regardez. Adapta Notco, Adapta, Adara Dark, Adara. Donc, je me rends dans les thèmes. Lorsque vous venez d'installer votre système, si vous allez sur... Donc ça, ce sont les thèmes proposés par l'équipe de Mint. OK ? Voilà. Ils sont proposés, ils sont déjà installés, prêts à l'emploi. Si vous voulez en ajouter, ce sera ici. Et là, il vous dit OK, mais attendez, vous n'êtes pas un jour. Voulez-vous actualiser le cache ? De toute façon, vous n'avez pas le choix. C'est oui. Clac, actualisation du cache. Et là, regardez, on va demander un classement par nom. et tout ce que vous voyez là, c'est ce qui apparaît ici. OK ? Donc, ce qui est créé, modifié ici, boum, ça atterrit ici. Et c'est proposé dans Linux Mint 19.3 environnement de bureau cinnamon. gammon. OK ? Voilà. Et comment ça fonctionne ? Regardez, on veut le thème Adapta. Voilà. Je vais le télécharger. Hop ! Attention, le fait de le télécharger ne l'applique pas. On voit que je l'ai bien téléchargé. Si je veux l'appliquer, thème, hop, Adapta. Ce n'est pas un thème d'icône. Donc, ici, Adapta. Ce n'est pas un thème de curseur de souris. Donc, et ici, Adapta. Et voilà, directement, le thème est appliqué. Je veux un autre thème ? Pas de souci. Je vais prendre celui-là, Adapta Notco. Personnellement, il est génial. D'ailleurs, si je demande un classement par popularité, il arrive en premier. Je le télécharge. Voilà. C'est fait. Thème. Je vais prendre Adapta Notco. Adapta Notco. Adapta Notco. Comment est-ce que je dis ? Notco. Nocto. C'est Nocto. Je vais encore me le faire dire que tu prononces mal. Voilà. C'est Adapta Nocto. Et alors ici, même chose, Adapta Nocto. Voilà. Et là, personnellement, c'est vrai qu'il est pas mal du tout. Voilà. Alors, où est-ce que se situent tous vos thèmes ? Mais c'est pas dur. Je vais être démarré le gestionnaire de fichiers. C'est volontaire. Tout est indiqué. Regardez. C'est mis. Répertoire utilisateur slash point thème. Point. Précise que c'est un répertoire caché. Donc, affichage. Afficher les fichiers cachés. On a dit point thème. Et on peut voir Adapta. Adapta Nocto. Voilà. Si je supprime un thème, comment on fait ? Ajouter, supprimer. Adapta, je ne le veux plus. Clac. Je le supprime. Oui. Voilà. D'ailleurs, il a disparu ici aussi. Et, en théorie, voilà, il n'est plus là non plus ici. C'est cool. Bon. Allez, on passe à la suite. On va parler de quoi ? On va parler des appelés. Appelés, donc, ce sont des extensions pour le panneau, pour le tableau de bord. Donc, ils vont venir se situer ici. On va faire ça. Appelés. Même chose. Même chose. Vous allez voir. Donc, je vais me rendre dans les appelés. Je descends. Je descends. Appelés. Alors, ici, je vais me rendre ici. On a dit, ah ben voilà, je suis bien dans les appelés. Je ne sais plus moi. Oui, appelés. Voilà, tout ce proposé par l'équipe de Mint, nativement, après une fraîche installe. Il y en a certains qui sont activés, d'autres pas. Ok. Calendrier, vous pouvez voir qu'il est activé. Ben oui, il est là. Gestionnaire d'énergie. Gestionnaire de réseau. Ben oui, il est là. Imprimante, il est activé. Vous allez me dire, je ne le vois pas. Oui, mais pour ça, il faut paramétrer une imprimante. Menu, ben oui, il est là. Montrer le bureau. Ben oui, il est là. D'ailleurs, petite astuce, si vous voulez montrer le bureau à la façon à la façon montrer le bureau Microsoft Windows, configuré, vous cochez ceci et regardez, vous laissez votre souris, c'est tout. Voilà. Alors, on va faire télécharger, actualiser le cache, Et regardez, je vais demander un classement par nom et on va essayer de retrouver, regardez, autostartprogramme, autostartprogramme, voilà, tout simplement. Alors, 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 qu'est-ce qu'on installerait bien ? Ah, je sais. Popularité. Voilà, Spice Update. Ben, c'est pratique, on est justement en train de parler des Spice Update. des Spice. Eh bien, cet applet-là va permettre d'avoir à jour l'entièreté de ces Spice. Donc, thème, applet, Desclet, extension. Vous allez voir, on va l'installer et en plus, il fonctionne très bien. je le télécharge, gérer, où est-ce qu'il est ? Souvent, il est tout au-dessus, voilà, je l'active, plus, boum, il apparaît là et il me dit qu'il y a un souci, regardez, il me dit, ouais, mais il n'y a pas toutes les dépendances sur votre système, pas de souci, regardez, installer ce programme supplémentaire, voilà le programme supplémentaire, description, ok, installe-le-moi, je mets le pass du Seigneur qui va bien, on patiente et je vais avoir une notif qui va me dire, ah ben ça va, il n'y a plus de souci, vous allez voir, voilà, toutes les dépendances sont installées, alors, petit trou d'entelé, deux petits trous d'entelé, un clic, et là on peut paramétrer, donc, Spice Update, c'est génial, intervalle de temps entre deux vérifications en heures, donc, toutes les heures, lancer une première vérification une minute après le démarrage, alors, m'avertir par un changement d'icône que les Spice ont besoin d'une mise à jour, oui, la couleur orange, voilà, vous pouvez choisir une autre couleur, je ne sais pas, moi, vous pouvez, ouais, j'allais dire bleu, mais il faudrait faire un pick-up, allez, on va peut-être essayer d'assortir comme ça, ou quoi qu'orange, ça attire, on va laisser orange, voilà, afficher les messages de notification concernant les mises à jour des Spice, ainsi de suite, ainsi de suite, vous regarderez, alors, ça, ce sont les réglages généraux, après, vous avez les réglages spécifiques pour les appeler, pour les desclets, pour les extensions, et pour les thèmes, et ça fonctionne, vous allez voir, je clique, là, il y a un menu contextuel, on peut voir que j'utilise la version 5.3.0, je peux actualiser, regardez, je vais cliquer, et on peut voir que l'icône s'anime, c'est génial, même chose, pour supprimer, là, ce sera, la petite croix, et on désinstalle, tout simplement, ok, où se trouvent les appelés, ah, ils sont également cachés, mais, ils ne seront pas dans thème, ils seront dans, donc, dans point thème, ils seront dans point local, share, cinnamon, et regardez, appelé, desclet, extension, appelé, et on peut voir que j'ai, spice update, tout simplement, j'ai fait comme ça, cinnamon, voilà, et allez, on continue, clac, qu'est-ce qu'on va voir maintenant, les desclets, donc, ce sont des extensions de bureau, en fait, ce sont, tout ça, ce sont des extensions, ok, mais extension, donc, qui concerne le thème, extension qui concerne le panel, le panneau, le tableau de bord, extension qui concerne le bureau, le desktop, et extension, extension, voilà, tout simplement, extension, donc, de type extension, c'est, ça va modifier le comportement de l'environnement de bureau, finalement, ce sont celles avec lesquelles il faut faire le plus attention, je trouve, maintenant, il n'y a rien de dramatique, ça bug, on désinstalle tout simplement, mais parfois, ça m'est déjà arrivé, même après une désinstallation, mais voilà, d'avoir quelques petits soucis, donc, là, on est sur les desclets, le bureau, qu'est-ce qu'on va faire, même chose, télécharger, on rafraîchit, donc, le cache, et c'est parti, et là, ce qu'on va faire, donc, même chose, je vais quand même vous le montrer, donc, Linux Mint, on est dans les desclets, voilà, c'est le même, euh, analog clock, si je ne monte pas, non, analog, là, j'ai chronométer, est-ce que c'est ça, regardez, il y a même, pour le COVID, oui, et, c'est plus, peut-être mieux ici, donc, desclet, regardez, desclet, popula, non, mais si je fais, par exemple, les derniers, COVID-19, information, for India, donc, India Quick Stats, donc, statistiques rapides, on trouve vraiment de tout, hein, et regardez, on va installer, celle que notre ami Actualia aime installer, euh, ouais, popularité, peut-être, voilà, CPU Load, donc, on télécharge, il est là, on applique, plus, et boum, il est là, maintenant, il n'est pas très joli, donc, ce qu'on va faire, roue dentelée, design, on va faire, thin, donc, c'est fin, thin, euh, alors, ici, pep, 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 on va faire comme ça, on va faire comme ça, et normalement, ah, c'est beau, voilà, même chose pour la suppression, euh, on clique sur moins, et il se retire, tout simplement, ok, euh, on peut encore aller plus loin, télécharger, je sais bien qu'il met aussi, pep, pep, on peut faire une recherche, load, disk space, voilà, euh, on peut essayer, je télécharge, donc, espace disque, gérer, il est là, plus, boum, le voilà, on peut faire comme ça, alors, même chose, roue dentelée, je suppose qu'on peut appliquer, peut-être, il est déjà sur fin, ok, cacher la déco, voilà, et normalement, on a, ouais, voilà, c'est bon, mais, 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 je vérifie quelque chose, si vous voulez le supprimer, rien de plus simple, clac, voilà, au revoir, allez, on continue, alors, ça se trouve où, vous l'avez vu, donc, répertoire utilisateur, point local, share, cinnamon, test clé, voilà, et, disperse, ah, par contre, tiens, lui, il est toujours là, hein, il est toujours là, maintenant, ça, c'est pas très grave, ah, oui, je l'ai, oui, voilà, je l'ai désactivé, voilà, mais je ne l'ai pas supprimé, hop, oui, et là, normalement, il n'est plus là, ok, ok, donc, le dernier, c'est quoi, vous vous en doutez, c'est, hop, c'est le dernier, ce sont les extensions, voilà, cinnamon spice, extensions, sur le site, eh bien, elles sont ici, ouais, elles sont là, on peut voir, desktop, desktop cube, donc, si je fais ceci, ceci, que je reviens là, que je descends, extension, il n'y en a pas de proposé, par défaut, par l'équipe de Mint, pour sa distribution, télécharger, rafraîchir, le cache, oui, et si je demande, par nom, ddddd desktop cube, voilà, ça correspond, vous voyez, on va faire, classement par popularité, et c'est con, mais je vais prendre le premier, parce que vous allez voir, ça fonctionne bien, obtenir un panel transparent, donc, un panel transparent, je le télécharge, voilà, gérer, hop là, je veux qu'il soit actif, yeah, alors là, vous allez dire, je ne vois pas trop la différence, vous allez voir la différence, donc, lui, il se trouve où, je vous l'ai montré, donc, bbl, non utilisateur, point local, share, cinnamon, extension, ok, voilà, ça c'est bon, alors, je n'ai plus besoin de, si, on va laisser ça, je vais vous montrer pourquoi, cliquer droit, cliquer droit, modifier l'arrière-plan du bureau, on va prendre Tricia, boom, yeah, et on va demander, un changement, automatique, toutes les, minutes, ordre aléatoire, voilà, et vous allez voir, c'est pas mal, c'est du plus bel effet, hé hé, vous allez voir, et en même temps, tant que j'y suis, un fichage, je vais enlever, les fichiers cachés, et regardez bien, c'est transparent, mais si je maximise, ma fenêtre, voilà, mon panel n'est plus transparent, et ça, c'est pas mal du tout, voilà, oh que c'est beau, c'est magnifique, qu'est-ce que vous en pensez, c'est chouette, et si je maximise, comme je l'ai dit, voilà, donc, vous voyez, les spices, si on traduit littéralement, épices, pimentés, ça permet, et bien voilà, d'agrémenter, d'améliorer, avec des extensions, de type term, de type appelé, de type dexlet, et alors, de type, voilà, extension, donc, extension thème, pour le thème, extension appelé, pour le tableau de bord, extension desclé, pour le desktop, extension, extension, ça modifie, le comportement, de l'environnement de bureau, cinnamon, voilà, j'espère que vous avez compris, c'était quoi, les spices, cinnamon, c'est un peu, comme, les extensions, pour l'environnement de bureau, de Gnome, mais voilà, cinnamon est construit, sur Gnome, et l'équipe de cinnamon, a décidé, de ne pas utiliser, les extensions, de Gnome, mais d'avoir, ses propres extensions, qu'ils ont décidé, d'appeler, les spices, voilà, les spices, cinnamon, allez, moi je vous dis bye bye, une prochaine, c'est tardi, pour blabla, linux, allez, ciao, ciao, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,